Dans cette vidéo, je voulais voir avec toi 7 principes d'enrichissement. Et on ne va pas perdre de temps, on va commencer par le premier. Le premier principe d'enrichissement qui est pour moi le plus important, c'est que tu dois viser grand. Ne te contente pas de petits, vise très grand. Tu as peut-être déjà entendu cette citation qui te dit « vise la lune, au moins tu atteindras peut-être les étoiles ». Eh bien, tu dois toujours t'approprier cette façon, cette philosophie de pensée et te dire que tu dois viser la lune pour atteindre au minima les étoiles. Et voir grand, c'est voir grand dans les sociétés, les business, les investissements que tu fais, tu dois toujours voir ça de manière volumineuse. Le deuxième principe d'enrichissement, engage-toi totalement, pleinement pour tes rêves. Souvent, j'entends dire des gens « oui, j'ai envie, j'ai vocation, j'aimerais ». Et finalement, ils ne font pas les efforts nécessaires pour s'engager totalement dans leurs rêves. Ou le moindre petit grain de sable qui les empêche justement d'avancer, ou qui fait en sorte qu'il se trouve une justification de ne pas aller plus loin dans l'accomplissement justement de leurs rêves. Fait en sorte qu'ils font machine arrière et ne font pas les sacrifices nécessaires. Et tes rêves méritent une entièreté de ton corps, de ton âme, de toutes tes forces se mettent à contribution de tes rêves. Donc, le deuxième principe d'enrichissement qui est très très important, engage-toi pleinement pour tes rêves. Le troisième principe d'enrichissement, visualise. Souvent, lorsqu'on me pose la question, lorsque tu t'es lancé dans un investissement immobilier, est-ce que tu avais une stratégie bien précise ? Et ma réponse est non. En revanche, j'avais un chiffre. J'avais un chiffre sous les yeux, j'avais un chiffre à atteindre, j'avais un but, j'avais un objectif qui était clair et net dans ma tête. Et j'ai commencé à visualiser ce chiffre. Et j'ai commencé, au-delà de le visualiser, de le palper, de le sentir dans mon être, dans mon corps, dans mes manières d'agir. Et ça a été quelque chose de très important. La visualisation n'est pas simplement de t'imaginer une hypothèse sur un futur quelconque. Ou te dire, tiens par exemple, j'aimerais rouler un jour dans une belle voiture. Non, non, non. La visualisation c'est plus profond que ça, c'est plus intense que ça. La visualisation c'est, j'aimerais en 2019, en 2020, en 2021, peu importe, avoir mes mains qui touchent le volant de cette Ferrari. J'aimerais mettre mon coude sur la coudoir. J'aimerais avoir cette sensation de bien-être lorsque je roule avec cette voiture. C'est ça la visualisation. C'est de ressentir vraiment intérieurement, profondément, comme si tu y étais déjà, comme si tu le vivais déjà, pour que tout ton corps se mette en fonction, en cheminement et en avant pour aller vers ce processus. Parce que la visualisation, soyons très clairs. Je ne te parle pas d'une méthode, de méthode Coué, où j'imagine et ça va se produire. Non, non, ça ne se passe pas comme ça la vie. Je ne suis pas en train de t'expliquer que visualiser va te permettre comme ça, juste je me concentre, je me concentre très fort, je le sens, c'est palpable dans mon corps et forcément ça va tomber du jour au lendemain. Non, non, la visualisation c'est une première chose. La deuxième étape qui va en conséquence de cette visualisation, c'est de mettre en action. Tu dois mettre en pratique les choses pour que tout ce que tu as imaginé de ton corps, de ton être, de tes sensations se réalisent. Et ça va sur le quatrième conseil. Si tes finances ne progressent pas, c'est que tu n'as pas progressé intérieurement. Si tes finances ne progressent pas, c'est qu'intérieurement tu n'as pas progressé. Qu'est-ce que tu as fait pour changer les choses ? Qu'est-ce que tu as fait pour tes finances au quotidien ? Est-ce que tu as fait de la visualisation ? Est-ce que tu as entrepris de faire des choses ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour transformer justement ton quotidien et te permettre d'aller à l'étape supérieure ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu transformes en toi aujourd'hui pour aller à l'étape supérieure ? Pose-toi cette question de manière récurrente. Il faut savoir que tes finances sont comme un muscle. A partir du moment où tu entretiens ce muscle, il va se développer, il va progresser. Quand tu vas à la salle de sport pour faire progresser tes pecs, tes biceps, tu vas soulever mécaniquement des poids tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour qu'ils grossissent. Les finances, c'est la même chose. Si tu n'y prêtes pas attention dans ton quotidien, celles-ci ne progresseront pas. Tu dois au quotidien faire un travail sur tes finances, un travail sur toi, un travail sur ta visualisation comme je te l'ai dit, un travail sur des idées que tu dois entreprendre, avoir pour justement passer aux étapes supérieures et progresser financièrement. Le cinquième conseil, c'est « aie un but ». C'est pourquoi la majorité des gens ne réussissent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas justement ce qu'ils veulent. A partir du moment où tu as un but bien précis, tu sauras et tu trouveras comment l'atteindre. Je te l'ai dit tout à l'heure un petit peu dans la vidéo, on me posait souvent cette question « quelle a été ta stratégie ? » Je n'avais pas de stratégie. En tout cas, j'avais un but clair, spécifique. J'avais un chiffre et je voulais tout faire pour atteindre ce chiffre. J'aurais vendu des cacahuètes, des choupa-choupes, peu importe. Là, ça a été l'immobilier. Pourquoi l'immobilier ? Parce que ça a été un des meilleurs effets de levier. Et c'est un des meilleurs effets de levier lorsque tu pars de rien. Mais tu peux utiliser l'entrepreneuriat, Internet, quelle que soit, la bourse, peu importe ce que tu vas entreprendre. Mais visualise ton but. Ton but doit être clair, défini. Et tu dois mettre tout ton corps et ton énergie pour atteindre cet objectif et atteindre ce but. Comme je te le dis, je te le répète, les gens qui ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas de but clairement défini. Tu dois clairement définir ton but et ton objectif. Sixième conseil, crée ta vie et ne subis pas ta vie. Crée ta vie et ne subis pas ta vie. Tu verras que la majorité des gens qui n'avancent pas, qui ne progressent pas, qui ne réussissent pas et qui ne développent pas financièrement, c'est qu'ils voient les événements comme des obstacles, les événements difficiles comme des obstacles. Un entrepreneur, quelqu'un qui veut progresser, quelqu'un qui est dans le business, quelqu'un qui se développe financièrement, les obstacles, ils le voient comme un challenge. Et tous les challenges qu'il a et qu'il a face à lui, ça le permet de développer, de passer de step en step. Donc, tu as deux camps qui s'opposent. Soit tu vois les obstacles comme quelque chose qui va te permettre de passer au-dessus et de franchir des paliers. Soit tu verras l'obstacle comme un mur infranchissable et tu resteras outé. Voir peut-être même tu seras en train de rétrograder par rapport à cet obstacle qui t'empêche justement de progresser. Le septième principe d'enrichissement, pose-toi la question, combien de personnes financièrement à l'aise, de millionnaires, de gens qui entreprennent, de gens qui réussissent, côtoies-tu au quotidien ? Combien ? Combien d'influenceurs suis-tu ? Combien de personnes qui parlent de business, qui parlent de finances, vas-tu voir, vas-tu demander en conseil ? Combien de masterminds suis-tu ? Combien d'événements, de séminaires, de formations pour te développer intellectuellement, financièrement ? Combien de choses comme ça tu es en train de t'engager vis-à-vis de ça ? Combien de personnes riches côtoies-tu ? Combien ? C'est une question aussi que tu dois te poser. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et à partir de ce moment-là, tu as compris que ce dicton prend tout son sens. Si les personnes de ton environnement, de ton entourage sont dans la même situation, ne veulent pas avancer, progresser financièrement, sont toujours sur des fins de mois difficiles, des difficultés et autres, comment veux-tu qu'ils t'expliquent pour passer un step supérieur ? Est-ce que tu suis quelqu'un qui t'amène vers cette échelle supérieure ? Est-ce que tu vas te former avec telle ou telle personne ? Est-ce que tu côtoies ? Est-ce que tu travailles ? Parce que ce n'est pas simplement les côtoyer. Ce n'est pas en te disant « Oui, mon patron est multimillionnaire, mais je n'ai jamais de relation avec lui ». Non, non. Si tu as un patron qui est multimillionnaire, va lui poser la question comment il a fait en sorte pour devenir multimillionnaire. Et crois-moi, beaucoup de personnes qui ont réussi aiment retransmettre par la suite comment ils sont arrivés jusque-là. Ne crois pas qu'ils gardent les secrets pour eux privés. Non, non. Va vers ces personnes. Essaye de savoir. Si tu vois ton patron qui a réussi, qui est multimillionnaire, ne te dis pas « C'est un enfoiré de patron, c'est ceci, c'est cela. Je ne veux même pas savoir. Ah, il a une belle bagnole, mais je ne veux pas savoir comment il a réussi. Je pense que peut-être qu'il a magouillé, etc. pour en arriver là. » Reste-toi la question. Comment il a fait ? Par où il est passé ? Tu dois aller vers ces gens qui vont te permettre d'aller sur les niveaux supérieurs. J'espère que cette courte vidéo t'a plu sur les principes d'enrichissement. J'en ai encore plein d'autres à t'enseigner. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. À la liker, à la partager pour ceux qui veulent passer des niveaux supérieurs, aller au-delà, dépasser leurs standards. En dessous de la vidéo, je t'invite à cliquer sous un lien qui t'amène sur un webinaire que je fais le 6 septembre 2018. Inscris-toi, c'est entièrement gratuit et tu auras le privilège d'assister à une conférence ce soir-là. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !